Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les défis à relever pour le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, l'Asie Nazerbo. À l'heure où la colère de la population ne cesse de croître face à la dégradation de la situation sécuritaire, le nouveau chef du gouvernement est très attendu sur l'épineux dossier de la lutte contre le terrorisme. Le démarrage des assises nationales de la refondation au Mali. Après plusieurs reports, elles ont enfin débuté ce 11 décembre. Le but, organiser les prochaines élections. Et enfin, coup de projecteur sur le footballeur et militant, Eugène Joléa, l'ancien joueur de l'OL qui est à l'origine de la création de l'Union Nationale des Footballers Professionnels. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la prise de parole du président Félix Tshisekedi devant le Parlement en République démocratique du Congo. Un discours relatif au déploiement des forces armées ougandaises dans l'Est. Le chef de l'État congolais a annoncé que leurs opérations seraient, je cite, « limitées au temps strictement nécessaire ». Pour rappel, l'armée ougandaise avait été déployée fin novembre dans cette partie du pays où les forces démocratiques alliées sèment la terreur. L'Ouganda avait d'ailleurs mené conjointement avec la République démocratique du Congo des frappes aériennes et d'artillerie contre les camps des ADF. À peine nommé, il se heurte déjà à des défis de taille. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, doit à présent assumer ses fonctions dans un contexte marqué par une dégradation de la situation sécuritaire. Outre la lutte contre le terrorisme, Le chef du gouvernement devra également s'atteler aux problèmes de corruption. Les explications d'Aïssa Toubari. Pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armédiadistes, les attaques terroristes au Burkina Faso ont fait au moins 2 000 morts et 1,4 million de déplacés. Une donne que veut changer le président de la République du Burkina Faso en nommant un nouveau gouvernement, lequel sera dirigé par la Sénazerbo, qui devra travailler afin de venir à bout du terrorisme. Faire cette guerre et la gagner. À défaut de la gagner, il faut qu'on reprenne un certain nombre de territoires et qu'on assure la culture, la sécurité à nos frontières et veiller à ce qu'une bonne partie du territoire soit sous le contrôle de l'État. Le président joue un peu sa crédibilité parce que c'est ce qu'il a annoncé, donc on l'attend un peu sur ce terrain-là. Face à la multiplication des attaques diadistes, la société civile s'impatiente et demande des actions et des résultats sur le terrain. Fin novembre, le président Caboret avait annoncé de nouvelles mesures soulignant la nécessité de constituer au plan gouvernemental une équipe resserrée et plus soudée. Si ce nouveau gouvernement arrive déjà à donner des signes, remonter la confiance au sein de la troupe, donner une confiance au Burkinabé que l'on peut gagner la guerre parce qu'il y a une sorte de fatalisme qui commence à naître dans les esprits, il faut libérer un peu les esprits et les orienter un peu vers l'action, la reconquête. Les Burkinabés attendent un peu plus de résultats et comme le président l'a dit, bientôt on va adopter le budget gestion 2022. Donc c'est de réorienter tous les moyens dont ont besoin les forces de défense et de sécurité. L'attaque du détachement de gendarmerie d'Inata dans la province de Soum a fait officiellement 32 morts selon un bilan provisoire, a accru le mécontentement de la population qui exige des réformes. Un nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours. Le Burkina Faso, où parallèlement, un hommage a été rendu à Norbert Zongo. Ce lundi 13 décembre, plusieurs centaines de personnes ont investi les rues de la capitale Ouagadougou en mémoire à l'ancien journaliste. Vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Non aux intimidations et aux menaces contre les honnêtes citoyens, tels sont les différents slogans scandés par les manifestants. C'est le 13 décembre 1998 que l'ancien directeur de publication de l'Indépendant avait été assassiné. Une affaire dans laquelle François Compaoré, frère de l'ancien président Blaise Compaoré, est l'un des principaux suspects. En Angola, le parti au pouvoir a entamé ses préparatifs en vue de la prochaine élection présidentielle prévue en août 2022. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a renouvelé son soutien à l'actuel chef de l'État, Joao Lourenço, pour sa candidature à la magistrature suprême. Un soutien obtenu avec plus de 98% des suffrages. Les précisions de Mildredièmou. Le parti au pouvoir en Angola qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a investi le 10 décembre 2021 le président Joao Lourenço comme candidat à la présidentielle prévue le 22 août 2022. Avec 98,4% de voix, le parti soutient ainsi sa candidature à un deuxième mandat à la tête de l'Angola. L'investiture du président angolais, Joao Lourenço, par le parti au pouvoir pour un second mandat peut être vue comme le renouvellement de la confiance de ce parti politique. Ensuite, il est question pour le président sortant de démontrer qu'il est la clé de vote du système. après le long règne de Dos Santos durant près de trois décennies. Le président Joao Lourenço a été investi candidat pour un second mandat par son parti quelques jours après que le principal parti d'opposition l'Unita a réélu Adalberto Costa Junior à la tête du parti, le positionnant ainsi comme le principal adversaire du président Lourenço. Le président Lourenço avait officialisé sa candidature en octobre 2021 pour un second mandat à la tête du mouvement populaire pour la libération de l'Angola. On comprend mieux que cet investiture s'inscrit dans le sillage d'une légitimation de sa personne comme le nouvel homme fort de l'Angola. Agé de 67 ans, Joao Lourenço succède à José Eduardo Dos Santos à la présidence de l'Angola en 2017. Il a été ministre de la Défense sous le régime de Dos Santos qui a dirigé la nation pendant 38 ans. Les candidats à la présidence du MPLA doivent avoir été actifs pendant au moins 15 ans et présentés jusqu'à 2000 signatures, dont au moins 100 doivent provenir de chacune des 18 provinces du pays. Après plusieurs reports, les assises nationales de la refondation ont enfin démarré au Mali. Ces consultations entamées le 11 décembre doivent aboutir à une date pour les prochaines élections. Elles se dérouleront dans un premier temps au niveau régional, puis à l'échelle nationale prévue du 27 au 30 décembre prochain. Quelles seront les principales thématiques abordées ? Élément de réponse avec Samantha Sabero-Saboumanga. Au Mali, les assises nationales de la refondation se sont ouvertes samedi 11 décembre 2021. Ces consultations prévues s'étendre jusqu'au 30 décembre prochain par des étapes régionales et nationales ont pour objectif de trancher sur un éventuel prolongement de la transition et de discuter sur les réformes prioritaires. En effet, ces assises sont focalisées sur 13 thématiques allant de la défense à la sécurité en passant par l'éducation et les questions politiques et institutionnelles. Les assises nationales de la refondation visent un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire inviter les Maliens ensemble autour de la table à réfléchir sur les causes profondes de la déliquescence et de la faillite de l'État, mais aussi de la faillite de la nation. Parce qu'on a regardé aujourd'hui, lorsqu'on porte un regard sur la crise malienne, c'est à la fois une crise de l'État, et une crise de la nation. Pour la première journée des travaux, plusieurs assences ont été notées, notamment la coordination des mouvements et partisans de l'imam d'Iko, le cadre stratégique des groupes armés signataires des accords d'Alger, et enfin le groupement des partis politiques pour une transition réussie. Évidemment, il y a un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile qui ne participent pas à ce rendez-vous des assises nationales sur l'avenir du Mali, mais l'idéal aurait voulu que, dans le cadre de ces assises nationales, on ait un large consensus national, qu'on ne laisse pas quelqu'un au cœur de carreau, que tous les Maliens se retrouvent autour de la table pour parler de l'avenir du Mali en tant qu'État, à travers des solutions portant sur sa réfondation en tant qu'État et en tant que nation. À en croire le gouvernement malien, les conclusions de ce forum serviront d'abord d'outils pour établir un chronogramme détaillé en vue des prochaines échéances prévues pour les élections et ensuite établir des réformes pour remédier définitivement aux maux du pays, pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes depuis 2012. La sentence est lourde au Bénin. L'opposante Rekia Madougou a été condamnée à 20 ans de prison et à 50 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'actes terroristes. Un verdict rendu le 11 décembre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui avait quelques jours plus tôt condamné l'opposant Joël Haïvo à 10 ans de prison. Reportage de notre correspondant, L'Efti Onou. Poursuivi pour abus de fonction, actes de terrorisme et associations de malfaiteurs, l'opposante Rekia Madougou et Co-accusé ont plaidé non coupable au cours de leur procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes à Porto-Nouveau. Après les plaidoiries de la défense, le ministère public à travers sa réquisition a soutenu la requalification des présumés faits reprochés à Rekia Madougou en complicité et financement d'actes de terrorisme. Au terme du procès, l'opposante a été condamnée par la Cour à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions de francs CFA d'amende ferme. La criette n'est pas une juridiction impartiale et indépendante. Elle est à la mainmise totale du pouvoir exécutif qui choisit ses juges et le scénario de ce procès est déjà écrit en avance. L'opposant Frédéric Joël Haïvo quant à lui a été fixé sur son sort le 6 décembre 2021. La criette l'a reconnue coupable de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'Etat. Elle a écopé de 10 ans d'emprisonnement et 45 millions de francs CFA d'amende. Le gouvernement de la rupture tient pendant ce temps de ces prisons nos enfants. Le président Joël Haïvo et notre fille, la ministre Rikia Madougou, pour les humilier à la place des criminels djihadistes. La résistance nationale exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Le retour dans leur foyer de tous les exilés. A noter que dans le cadre de ces deux procès, le ministère public aurait, selon certains membres de l'opposition, assis ses réquisitions sur la base des déclarations des personnes impliquées dans les dossiers et des supposés actes engagés par les inculpés. Selon des observateurs, aucune preuve n'a été révélée au cours des dix procès. Un mot de sport à présent avec un nouveau coup de projecteur sur Eugène Joléa, décédé en 2006. A la fois footballeur et militant, le Camerounais évoluait au sein de plusieurs clubs français, dont l'AS Saint-Etienne ou encore l'Olympique Lyonnais. C'est aussi lui qui est à l'origine de la création de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Retour sur son parcours avec José Douglas. Deuxième épisode du dossier, Eugène Joléa qui a joué à Saint-Etienne en débarquant en France pour des études de droit. Il a joué aux côtés du célèbre joueur algérien Rachid Melkoufi et l'ex-entraîneur de Saint-Etienne, Robert Herbert. Novateur dans le domaine du football et à l'origine de la naissance du syndicat des footballeurs français, l'UNFP, le 16 novembre 1961, avec l'ancien joueur entraîneur Justo Fontaine et l'avocat Jacques Bertrand. Autre action d'Eugène Joléa, c'est d'avoir fait partie de la délégation camérounaise lors de la commission mixte Nigeria-Cameroon du 12 au 14 mai 1970 sur le tracé des frontières entre les deux pays. Et pour lui rendre un hommage mérité jusqu'à 2022, plusieurs projets sont prévus. Il me semble que ce n'est pas juste l'Afrique qui doit le reconnaître puisque tous les joueurs du monde lui doivent quelque chose. Plusieurs manifestations sont prévues. Déjà, il y a une exposition itinérante faite avec des kakemonos et qui présente toutes les facettes du personnage. Déjà en France, dans les villes où il a joué, Saint-Etienne, Lyon, Rouen. Le grand regret pour Eugène Joléa est peut-être d'avoir raté l'occasion de professionnaliser le football dans toute l'Afrique. D'où aussi cette reconnaissance méritée. Je pense qu'il est important qu'il ait une reconnaissance digne parce qu'aujourd'hui, comme je dis, chaque footballeur qui gagne bien sa vie, aujourd'hui quand Mbappé, Neymar, Messi gagnent bien leur vie, c'est aussi parce que ces combats syndicaux ont existé. Et il était à l'origine. Eugène Joléa, dont le fils William fut également footballeur, certains se souviennent sans doute de Cifoot, un tournoi de fin d'année organisé à Yeroundé où il fit venir des équipes comme Lens, Nancy, Reims, Levallois et de nombreux journalistes. Joléa, qui a subi une importante opération fémur et est décédé le 23 octobre 2006 dans un hôpital de Douala. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501